Bonjour mes amis, Le mot que je vous propose, c'est de réfléchir sur la différence entre la foi et la croyance. La foi inclut la croyance. Forcément, dans la foi, il y a la croyance. Mais pas toute la croyance. Mais dans la croyance, il n'y a pas la foi. Il n'y a jamais. Il n'y a pas la foi. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Autrement dit, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est croire en la parole de Dieu, c'est saisir dans son cœur, dans son esprit. Et aussi dans son intelligence, la parole de Dieu. Mais d'abord, dans son cœur, on saisit la parole de Dieu. Et quand on entend la parole de Dieu, on entend ce que Dieu nous dit à travers son Fils, Jésus-Christ. Ou ce que disent les prophètes qui, eux, annoncent Jésus. Voyez-vous, la source de la foi et de la croyance est tout à fait différente. La source de la croyance, c'est l'expérience. C'est ma propre culture. La croyance est davantage fixée sur ce que je vois et sur les, je dirais, les influences que je peux avoir par la culture, par l'enseignement que l'on apprend sur mon environnement, sur ce que sont les gens, ce qu'est le monde. C'est toujours dans la croyance, le fondement, c'est l'expérience. Il y a une expérience de la foi, mais ce n'est pas la même que l'expérience de la croyance. L'expérience de la foi, c'est une expérience de Dieu qui confirme la parole de Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. L'expérience de la foi me fait prendre conscience, au plus profond de mon être, que non seulement Dieu existe, mais il m'entend et il me répond. Pourquoi Dieu existe ? Comme le dit la parole de Dieu, parce que je fais l'expérience de cette existence de Dieu et plus exactement de son amour. La parole de Dieu, elle proclame l'amour de Dieu pour moi. Elle proclame que ma vie a un sens. La parole de Dieu, elle est là pour me dire que plus je connais Dieu, plus j'apprends à connaître ce que Dieu veut pour moi. Et ce que Dieu veut pour moi sera toujours le meilleur. Ce n'est pas fondé sur mon existence en tant que telle. C'est fondé sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'oriente sur une personne, Jésus-Christ, mon Sauveur. Mon Sauveur. Et quand il devient réellement mon Sauveur, eh bien, il devient mon Seigneur, celui qui va régner dans ma vie. Et c'est pour ça que ce qui est au cœur de la connaissance de Dieu, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est l'écoute de sa parole. Apprendre à écouter Dieu dans les profondeurs de son cœur. Il y a comme une sorte d'oreille de notre cœur qui écoute ce que Dieu me dit. Et ce que Dieu me dit, c'est au plus profond de mon être. Ce n'est pas une voix que j'entends, c'est une conviction intérieure. C'est naître de nouveau, cela signifie que mon esprit entre en éveil. C'est-à-dire que je nais de nouveau, je nais d'esprit. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Alors que la croyance, c'est que quand tout va mal, je serai enclin à croire que Dieu m'a abandonné. Quand les choses sont difficiles, quand je suis en accusation, quand je subis une injustice, j'aurai tendance à croire que Dieu n'est pas juste avec moi. Parce que ce qui est au cœur de la foi, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu qui s'exprime dans la grâce qu'il a accomplie dans la mort et la résurrection de son Fils. Alors que ce qui est au cœur de la croyance, c'est mon moi, qu'on le veuille ou non. C'est mon moi, moi qui juge, moi qui expérimente, moi qui vois, à partir de ma culture, à partir de ma subjectivité. Et la croyance est très limitée. Elle est très limitée parce que je suis un être limité. Tandis que la foi, elle est illimitée. C'est pour ça qu'écouter la parole de Dieu, c'est découvrir la grandeur de Dieu. C'est découvrir la profondeur de Dieu. Plus je médite la parole de Dieu, plus je vais découvrir Dieu. Je vais découvrir des choses, des perspectives que je n'imaginais même pas. Alors que plus je suis tourné vers ma propre croyance, plus je confronte la dureté de la vie. Et alors, si Dieu m'aime, pourquoi dois-je supporter cette vie, ces souffrances ? Alors pourquoi Dieu m'abandonne ? Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Il est clairement écrit dans sa parole, quand le malheureux cri, l'Éternel entend. Mais cela ne signifie pas que si tu n'es pas associé aujourd'hui, cela ne signifie pas pour autant que Dieu n'était que ce ne sera pas demain. Crois en lui, demeure fidèle en sa parole, comme il est fidèle au travers de l'appel qu'il a eu. Il est fidèle parce qu'il poursuit son chemin avec lui. Il poursuit son chemin, ou plus exactement, ce chemin, le chemin de Dieu, il le poursuit avec toi. C'est pourquoi Jésus a tellement insisté, demeurez en moi, demeurez en moi. Si nous demeurons en Jésus, alors il demeurera en nous. Dieu ne violentera jamais ta conscience. C'est le mot que je te propose. La différence entre la foi et l'art et la croyance. Et quand on est jeune dans la foi, on bascule évidemment plus dans la croyance. Quand on est mature dans la foi, et bien on s'éloigne de la croyance. Pourquoi ? Parce que ce qui est la colonne vertébrale de ma foi, c'est la fidélité à Dieu. C'est ça que je te propose. Sois fidèle à Dieu et ta foi grandira et tu verras combien la foi et la croyance. Ta foi appelle à grâce, alors que la croyance appelle l'éloignement et le jugement de Dieu.